bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on va parler de la playstation 5 pro oui car il y aurait une date annoncée mais à prendre avec les passettes d'usage bien sûr donc ceci est une gaming news on se retrouve juste après l'intro voilà donc on a eu des nouvelles concernant la playstation 5 pro donc voilà donc ça a été annoncé hier donc je divulgue la vidéo ce mardi matin de bonheur à 7 heures voilà donc on va parler de la playstation 5 pro car il y a eu un nouveau leak qui vient de tomber de tom anderson voilà donc donc c'est lui qui a annoncé la ps5 slim il a eu des raisons c'est lui qui a annoncé le playstation portal il a eu encore raison donc on va lui donner droit à sa chance voilà parce que est ce que ce qui a dit va être exact et ben on va lire ça tous ensemble donc je vais lire le communiqué je vais vous mettre en attendant le reveal de la ps5 comme à mon habitude et c'est parti on y va donc après la sortie d'une ps5 slim en 2023 sony pourrait bien annoncer une ps5 pro et attention la date elle est là en 2024 non c'est pas la date c'est l'année voilà donc on va dire la date de sortie la puissance le prix est ce qu'il faut y croire aux rumeurs bonne question on va lire ça ensemble depuis sa toute première console sony a toujours eu l'habitude de modifier le design et les caractéristiques de ces playstation au milieu de génération donc dite mid-gen avec la ps4 la marque a même fait le pari d'un modèle pro plus puissant que le modèle d'origine sony pourrait bien retenter l'aventure avec une ps5 pro en 2024 la ps5 slim appuie la théorie des ps5 pro pour comprendre pourquoi il est probable que sony le lance une ps5 pro en 2024 il faut se pencher sur la commercialisation de la ps5 slim en 2022 donc comme j'avais dit un peu plus en avance tom anderson dévoile sur son site insider gaming que sony prépare est un nouveau modèle de console ps5 ce nouveau modèle sera pépati et que la ps5 de 2020 et proposera à un lecteur blu ray en option amovible dans cet article tom anderson prédit bel et bien la console ps5 slim que sony a dévoilé puis commercialisé fin 2023 c'est aussi tom anderson qui a publié les premières informations autour du projet q et des écouteurs project nomad et nous deviendrons quelques mois plus tard respectivement le playstation portal et les écouteurs playstation plus plus explore on connaît tous maintenant actuellement autrement dit la même personne dont les sources ont visiblement vu juste pour les trois derniers lancements hardware en date de chez sony promet désormais l'arrivée d'une playstation 5 pro en 2024 donc il y a de quoi être confiant là on va parler un peu plus des caractéristiques de la ps5 pro md qui fournit les puces des playstation 5 et xbox series x est toujours au travail pour proposer des composants de plus en plus puissant depuis la puce zen 2 rn d a rdn 2 pardon qui équipe les consoles de jeux actuellement à lancé sur le marché deux générations d'architecture de cpu zen 3 et zen 4 et une génération de cpu gpu pardon rdn 3 on peut donc se demander quand les consoles pourront profiter de ces nouveautés une offre d'emploi ouverte par amd dès mai 2022 indique que le développement de soc d'une nouvelle génération pour les consoles est bien en cours le site insider gaming affirme le 14 mars 2023 que sony lancerait le playstation 5 pro à la fin de l'année 2024 ce nom laisse penser qu'il s'agirait d'une nouvelle console playstation 5 plus profondant de plus performante que les modèles précédents le site indique notamment que ce modèle pourrait avoir droit à un système de refroidissement liquide c'est à dire du watercooling là ça serait classe franchement ça serait super classe ce type de refroidissement est déjà utilisé sur les bureaux de pc mais n'a jamais été vu sur une machine vendue à aussi haut volume contre console de jeu au niveau du prix à quel prix sony pourrait commercialiser cette playstation 5 pro l'article ne s'avance pas sur son prix à un sera prix de vente si sony ne modifie pas le prix de la playstation 5 on peut imaginer le playstation 5 pro dont le tarif décollé au moins 600 à 650 euros en france normal plus de technologies watercooling etc donc c'est normal c'est normal voilà puis connaissance on y bon voilà un prix rarement atteint pour une console de jeu sur notre marché le fabricant dépasserait même la barre psychologique des 600 euros qui avait fait tant mal à la ps3 à son lancement et oui qui s'en rappelle les amis une autre option serait que sony pour sony de placer sa playstation 5 pro à 540 50 euros le prix de la version sim actuelle le fabricant pourrait alors baisser le prix de sa console pour créer un effet de gamme et être encore plus compétitif vis-à-vis de nintendo et de xbox au niveau des caractéristiques donc voici les caractéristiques de la ps5 pro d'après tom anderson donc le nom de code on le connaissait tous c'est trinity le gpu avec 30 wg pas gp pardon rdna work group soit l'équivalent l'équivalent de 60 cu j'ai du mal aujourd'hui ou d'une radeon 7800 xt mémoire gddr6 18000 mt un mode 8k performance mais bon ça je ne vois pas trop l'utilité amélioration du ray tracing ouais parce que sur la ps5 actuellement le ray tracing on le voit pas trop voilà donc en décembre 2023 un internaute anonyme sur le forum résistera prétend révéler des nouvelles informations sur la ps5 pro tom anderson affirme ne pas à pouvoir corroborer cette rumeur bien dit que sony distribuerait le kit de développement de la ps5 pro à des studios tiers et l'affirme s'attendraient donc à des fuites de la sorte voici ce que l'utilisateur anonyme avance à prendre avec de grosses personnes bien entendu à ce stade tant qu'il est possible d'y accorder du crédit même si les informations semblent cohérentes alors nous avons une puce amd viola fabriquer avec le procédé tsmc n4p le processeur serait le même amd z2 pour garantir la compatibilité avec les jeux ps5 ça c'est une bonne nouvelle le gpu n'aurait que 28 wgp fonctionnel 3 584 shaders 224 tmu 96 romp 5 gigaoctets de gr gdd r6 à 18 gigabits par seconde bus mémoire 256 bits de bandes passantes de 700 de 576 gigaoctets par seconde le nom de code trinity sur une référence à l'amélioration du stockage du ray tracing et de l'offre scaling l'architecture ne serait rdna 3 avec des améliorations prévues pour rdna 4 les performances seraient doublé en ray tracing les performances en rastérisation donc sans le racing serait amélioré de 50 à 60 % en comparaison de la ps5 plus au bureau la présentation de la console serait prévue pour septembre 2024 donc et ensuite une sortie très proche en voisinant les novembre 2024 voilà j'étais un petit peu avant nouvelle donc loin l'année prochaine encore une fois il faudra attendre des filtres de source plus réputée pour se faire une idée de performance à attendre de cet éventuel playstation 5 pro donc des fuites officielles donc les raisons de douter sony n'a pour le moment donné aucun signe du lancement d'une éventuelle nouvelle console de jeu et encore moins pour un modèle qui serait plus performant il ya de bonnes raisons de douter du lancement d'une ps5 pro à quoi servirait aujourd'hui de telles consoles pour s'ennuyer sur le marché le géant recherche plutôt à écouter autant possible la ps5 et la ps5 digital edition ajouter le ps5 pro au catalogue reviendrait une nouvelle fois à couper le parc installé alors qu'il est encore naissant et complexifierait complexifierait davantage le travail des développeurs ces derniers peuvent tout juste abandonner la ps4 et donc profiter au milieu des capacités de la ps5 donc surtout la ps5 pro ne répondrait à aucun besoin aujourd'hui de la console actuelle de sony comme celle de microsoft permet de faire tourner les joueurs en 4 cas grâce à un système de définition définition dynamique de l'image avec plus souvent en mode 60 fps disponible la ps4 pro avait été lancé par ce que le parc installé d'écran 4 qu'un grandit c'est vite on ne peut pas dire en temps pour les téléviseurs vica ouais c'est ce que je disais plus haut c'est mais tant qu'on pour l'instant ça ne sert à rien est-ce qu'une amélioration du raytracing ou des performances sont suffisantes pour motiver les développeurs à retravailler leurs copies et les consommateurs à passer à l'achat d'un modèle premium voilà donc quelle est la stratégie de sony même si la firme propose ses jeux sur pc sony mis avant tout sur le succès de la ps5 le fabricant être créé tout un écosystème autour de sa console avec des écouteurs des manettes à psv2 ou encore à pc chaîne portale gravitant autour le but est à chaque fois de créer des nouveaux des produits satellites autour de la ps5 le lancement d'une ps5 rentrerait presque en concurrence de cette philosophie de son côté microsoft devrait lancer une nouvelle nouvelle version de sa xbox série 6 en x en 2024 sans changer la puissance de calcul donc pas de pro chez xbox on le sait grâce à un défi très précise de la stratégie de microsoft pour les années à venir contrairement à la génération la one ibox monix et ps4 pro sony serait donc le seul constructeur à lancer une version plus puissante de sa console il y aura donc des efforts supplémentaires à faire pour convaincre les développeurs d'adapter leur jeu gratuitement bon les amis je ne sais pas ce que vous en pensez mais il ya eu la ps5 sim qui a sorti l'homme à cette année et le pc chaîne portale il ya eu les écouteurs et les prochaines rebelote avec une ps5 pro bon ça fait un petit peu chaud pour les portefeuilles vous ne croyez pas les amis ça fait un petit peu je pense qu'ils devraient attendre pour décaler la sortie moi je pense attendre parce que là ça fait un petit trop un petit peu trop voilà ça fait 2023 5 sim ps4 portale 2024 ps5 pro et après ils vont encore faire quoi moi je dis ça mais je dis rien mais ça fait un peu beaucoup trop là d'un seul coup est ce que vous êtes pour ou contre cette ps5 slim ben je ne sais pas je ne sais pas dites moi dans les commentaires en tout cas si vous êtes pour ou contre cette sortie parce que moi j'en vois aucunement l'utilité voilà après si vous voulez avoir terre cooling et c'était un peu votre console sont plus belles pourquoi pas mais à part ça et avoir vos jeux en pleine puissance mais à part ça on attend si on verra l'avenir donc en 2024 donc dans un an plus voilà ça sera déjà passé pas si les dates sont bonnes bien entendu voilà les amis c'est tout ce que je pouvais dire sur cette ps5 pro j'espère que cela vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit like à partager la vidéo à vous abonner sur tout ça aide grandement la chaîne voilà je vois qu'en ce moment on monte pas mal et ça c'est super cool c'est parce que vous appréciez je pense et ça ça fait super plaisir je vous donne rendez vous très bientôt portez vous bien et vive jeux vidéo ciao bye bye